Bonjour tout le monde, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec trois athlètes du CNEPH qui sont présentement à Valmuster, Olivier Léveillé, Liliane Gagnon et Antoine Sœur. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien toi? Yes, ça va bien. Donc vous avez tous fait un très bon début de saison, c'est pour ça que vous vous retrouvez ici à l'aube du Tour de ski. Donc si on y va, commence par toi Liliane, tu as commencé ta saison au Canada. Tu as fait de très bonnes performances là-bas, c'est ça qui t'amène ici j'imagine? Oui, j'ai remporté le COC leader. Être ici c'est comme un bonus pour moi, c'est pour acquérir de l'expérience. Je suis un peu sans stress là pour vraiment apprendre. Excellent. Tu as vécu des premières Coupes du monde à Davos avant les Fêtes. Ça c'est quand même vraiment très bien déroulé pour les premières Coupes du monde justement? Oui, je suis quand même contente. En sprint, j'ai vu que je suis capable d'avoir la vitesse nécessaire pour être proche de faire les vagues. C'était vraiment courageant. Un peu moins bien été à distance. J'ai eu des grosses crampes au mollet, mais c'était vraiment bien de commencer à Davos et la balle est lancée. Excellent. Très cool. Toi, Tony, après avoir manqué Ruka, tu es revenu quand même directement en force en Norvège. Parle-nous un peu de ça justement. Manquer des premières Coupes du monde, ça a dû être difficile pour toi? Oui, bien c'est sûr que c'était difficile parce que Ruka, c'est une place spéciale pour moi. J'ai déjà eu des très bons résultats là-bas. Le début de saison, il était très bon. Je pense qu'il me manquait un petit quelque chose dans ma forme encore. Je pense que je vais avoir été capable d'aller chercher après les premières fin de semaine de course, mais c'est un début de saison un peu en dentie jusqu'à présent, mais du très bon puis du moins bon, mais on se concentre sur le très bon. Oui, bien en parlant du très bon, c'est certain que j'imagine que tu penses aussi au Mastart classique en Norvège qui a été une super course intéressante à regarder. Oui, oui, c'était vraiment une bonne course pour moi. C'était une bonne journée. C'était un parcours qui n'était pas très sélectif. Ça a fini avec un gros peloton, mais l'avantage, je pense que c'est une de mes forces. Je suis capable de bien me positionner dans le peloton et je commence à avoir un peu plus d'expérience en départ de masse en Coupe du monde. Je pense qu'avec une bonne forme physique aussi, c'était avantageux d'arriver dans le dernier tour avec l'esprit lucide, puis prendre les bonnes décisions, puis prendre les opportunités, puis ça a donné un bon résultat. Oui, effectivement, comme tu dis, ça avait l'air vraiment justement une course de positionnement. J'ai entendu à travers les branches que toi, l'éveillé, il te restait de jus pas mal, puis tu t'es fait bloquer à la fin. C'est ça qui est arrivé ou? Oui, dans cette course-là, j'étais un peu déçu parce que j'ai eu un super bon dernier tour. Je suis monté, je pense, 20e à genre 800 mètres de la ligne. Mais j'ai fait un mauvais choix de ligne. Dans les tours précédents, c'était super rapide, mettons, dans la ligne de droite. Tout le monde se concentrait dans la ligne de gauche. Puis là, parce qu'on allait au finish, je n'avais pas anticipé ça, mais là, tout le monde voulait aller dans la ligne de droite. Ça a donné qu'un gars a décidé de m'embarquer sur le ski, puis là, tu sais, ça a fait, quand ça va à full vitesse, un petit accrochage, puis boum, c'est un gros état qui passe. Oui. Mais bon, j'ai réussi à redépasser ce gars-là qui m'a dérangé, puis nous autres. Puis quand même, d'avoir mon premier top 30 de la saison, ça a été super cool, aller d'un peu. Oui, c'est ça, exact. Puis après ça, à Davos aussi, ça a quand même bien été, la balle est lancée. Bien, je n'ai pas couru Davos parce que malheureusement, j'ai attrapé un rhume juste avant les courses. Mais non, mais mes deux week-ends en Norvège, je suis super content, tu sais, de mes performances. Oui, 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 c'est vrai, oui, oui. J'ai eu des super bonnes sensations en général. Je pense que la forme, elle s'en vient, puis elle était constante pendant ces deux week-ends-là. C'est sûr que les résultats ne sont pas nécessairement venus avec et c'est super serré dans les 10 km cette année. Oui, vraiment. Je suis content de la stabilité dans ces deux week-ends-là. J'ai été hyper proche du top 30 et du top 20 dans les trois distances. Oui, comme tu dis, c'est vrai, c'est un bon point. Vous avez fait beaucoup de 10 km cette année, puis ça a été incroyablement serré les résultats. Moi aussi, j'ai été surpris de ça, en fait, depuis le début de la saison. Parlez-nous un peu peut-être de votre préparation justement pour le tour de ski. Vous avez passé toutes les fêtes à Davos, c'est ça? Oui, exactement. C'était principalement du volume? En fait, c'est ça. Après les courses à Davos, on embarquait dans un bloc de volume qu'on a bien fait. Moi, je suis tombé malade juste après le bloc de volume, donc il a fallu que je ralentisse. J'avais un petit virus, mais ce n'était pas grand-chose. Mais le reste de l'équipe a pu continuer à bien s'entraîner et faire des bonnes séances d'intensité à Davos où c'est un environnement qu'on connaît et c'est contrôlé. On reste dans un bel hôtel. Ça fait que c'était un petit temps des fêtes. Pas trop de festivité parce qu'on se concentrait sur le tour, mais ça va payer, je suis certain, pour la prochaine semaine de course. Justement, le tour commence demain avec un sprint skate, je ne me trompe pas. C'est quoi les événements, peut-être chacun, votre tour, l'événement, la course du tour que vous n'avez plus hâte de faire? Moi, j'en fais juste quatre. Je fais les quatre premières. Après ça, je retourne à la maison parce que je suis jeune. Mon but, ce n'est pas de finir le tour et ça ne l'est pas encore nécessairement dans les prochaines années. Je fais juste les quatre premières courses, mais je dirais demain le sprint skate. Ça se peut que ça se finisse vite, mais bon, on verra. On ne me le souhaite pas, mais j'ai hâte pour ça. Puis après, j'ai hâte aussi, au 20 kilomètres, de poursuivre le skate. OK. Excellent. Pour vous autres, les gars? Je peux y aller. Le sprint demain, ça va être cool. C'est mon premier sprint skate de l'année. J'ai super hâte. Ça fait une bonne mise en jambes, je pense. Mais j'ai super hâte à toutes les distances qui suivent. J'ai surtout hâte de me rebattre dans les Mastats. C'était super le fun en P1. Autant skate que classique, j'ai eu bien hâte au Mastat. Ben moi, j'aimerais ça bien faire au général. Je pense que faire un top 30, ça serait super. Mais sinon, à chaque jour, c'est une bonne opportunité de faire un bon résultat. Puis au fur et à mesure que le tour avance, je pense qu'avec une bonne préparation comme on a fait cet été, des camps d'entraînement en altitude avec l'équipe nationale, puis des projets comme ça, je pense qu'on va être bons surtout vers la fin du tour de ski. Moi, j'ai bien hâte de voir. C'est notre premier tour depuis quatre ans, depuis qu'Alice a pris sa retraite. Oui, c'est ça. J'ai regardé un peu l'horaire des courses. Il y a deux jours de repos au travers du tour. Allez-vous prendre ces journées-là principalement pour le voyagement ou vous allez déjà être sur le site de la prochaine course à ce moment-là? Je pense qu'on voyage les journées de course dans le fond, puis il faut avoir une journée complète à notre nouvelle destination. Dans un tour comme ça, j'imagine que vous ne prenez pas repos complet, ça va être un ski, du testing pour les prochaines courses. Exactement. Garder, rester actif un peu. Faire le parcours. Super. Puis si on se projette un peu pour le reste de la saison rapidement, peut-être, là, c'est quoi qui va suivre après le tour de ski pour vous? Vas-y, Eliane. Bien, c'est ça. Moi, je reviens à la maison pour que j'aille faire les trials à Prince George. Puis dans mon déral, je vais au champion du monde 23. J'aimerais ça aussi aller au champion du monde senior, puis me qualifier pour P4 aussi. Fait qu'il y a eu une grosse saison à venir. C'est encore juste le début. Mais... Ouais. Ça, ça va bien. On te le souhaite, même certain. Mon gros objectif, ça serait vraiment de me qualifier pour les mondiaux seniors ici au tour. Tu sais, c'est une grosse charge, là. C'est deux top 20 ou un top 12. Mais bon, c'est... Il faut viser aussi. Puis si malheureusement ça se produit pas, je vais revenir au Canada tenter de me qualifier pour les mondiaux 23 après le tour. Puis comme Eliane, après ça, essayer de revenir en Europe, puis finir ça encore du monde. Excellent. Moi, je reste... Je vais rester en Europe, là, pour faire d'autres compétitions. Puis après ça, bien, on a un camp planifié à Lévinio, là, pour les championnats du monde seniors. Ça fait que ça, ça va être le prochain... La prochaine grosse étape, là, de la saison. Puis après ça, bien évidemment, les championnats du monde seniors. Puis après ça, bien, la période 4 et 5 de Coupe du monde, là, où il y a, bon, des grosses épreuves, là, comme le 50 kilomètres à Roslo, les finales de la Coupe du monde. Ça fait que c'est sûr qu'on s'en va, mais tu sais, il y a une étape à la fois, là, on a quand même tout le tour de ski à faire avant ça. Ça fait que... C'est certain que c'est un gros bloc, là, juste devant vous. Justement, là, juste avant de vous laisser finir votre préparation, là, avant la course de demain, j'ai vu plusieurs photos du parcours à Valmuster avec le petit saut à la fin. Pensez-vous, demain, c'est plus rapide de faire le jump ou d'amortir la bosse? Bien, c'est sûr que t'as plus de points en faisant le jump. Donc ça, c'est à tes pauvres risques, là. Yes. Super. Donc, je vous laisse, là, vous préparer. On vous souhaite le meilleur. Puis on est super fiers de vous. Puis on est derrière vous. On vous suit à toutes les compétitions. Ça fait, bonne fin. Salut. Bonne fin à tout le monde.